L'Union départementale des sapeurs-pompiers du Gard va à la rencontre de ces sapeurs-pompiers volontaires. En plus de leur engagement de sapeurs-pompiers pour venir porter assistance à la population gardoise, ils sont également chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je rencontre Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Julien Gobert, je suis sapeur-pompier volontaire à la caserne de Vauvert dans le Gard depuis une bonne dizaine d'années. J'habite à Aiguemort, je suis ambulancier à l'hôpital et aussi auto-entrepreneur en louant mon bien à Aiguemort. Donc c'est une maison, c'est un appartement ? C'est un appartement dans une maison de village avec deux appartements. J'ai acheté le rez-de-chaussée, mon voisin a acheté le premier étage il y a deux ans maintenant. Et on a tout refait à neuf parce que c'est une maison qui date des années 1920, qui a été réhabilitée en 1980 et que j'ai remis au bout du jour il y a deux ans. Ok. Et au niveau des... pour la louer, en fait, tu as une page Facebook, tu as quel moyen de communication ? Alors actuellement, c'est la deuxième année que je loue. Actuellement, je suis sur Abritel et Airbnb. D'accord. C'est tout Airbnb parce que je trouve que c'est le meilleur site actuellement. Abritel ont des taxes un peu trop importantes à mon goût. Je passe par Airbnb et après de... En direct ? En direct. Là, je vais créer une page Facebook cet été. D'accord. Et là, pour l'instant, elle est simplement en création. Ok. Et après, au niveau de la location, c'est toute la France ? Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de particulier qui... Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Avec grand plaisir. Je fais des prix sur l'annuité, tout ce qui est soignants, pompiers, policiers, militaires, gendarmes. Voilà. Sinon, après, tous les particuliers peuvent louer à l'annuité. Particulièrement, je fais à l'annuité parce que là, on est dans un secteur très touristique. Donc, les gens viennent pour visiter une journée Aigues-Morques, la Grande-Mahote, le Gros-du-Roi. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de personnes à l'annuité. Par contre, à partir de cinq nuités, je fais au moins une nuit gratuite. Et je ne sais plus du coup ce que je voulais dire. C'est ouvert du moins en location toute l'année ? Non. En fait, c'est un bien que j'habite à l'année. Donc, je le mets en location que pendant la saison estivale. En général, on commence mai parce qu'il y a beaucoup de ponts en mai. Donc, c'est vrai que ça attire beaucoup de touristes, beaucoup de personnes qui veulent simplement même visiter du haut du gare, venir... Aigues-Morques. Donc, je fais en général du 1er mai au 15 septembre. Après, voilà, je mets vraiment des dates disponibles. Mais à l'occasion, je peux ouvrir malgré tout sur des plages un peu plus ouvertes. Il y a la fête Aigues-Morques, par exemple. L'année dernière, je me suis tenté à faire de la location à la fête Aigues-Morques. Ce n'est pas le même public. Donc, forcément, ce n'est pas tout à fait le même prix non plus. Mais j'en suis très content. Donc, à voir pour les années à venir, votre chive, etc. D'accord. Pour la location. En tout cas, je te remercie de ton accueil. De rien. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.